Bonsoir à tous, ce soir avons présenté avec YM les architectures sur Android et comment faire des tests. J'avais prévu de parler un petit peu de tests ce soir et puis on a vu avec YM que le jeu ça serait parler plus d'architecture et voir comment on peut organiser tout ça pour faire des tests. Et du coup, lui il va assurer avec un sujet un peu plus pousser soit les tests jusqu'au bout des livres. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Romain Bouton, je suis développeur Android depuis quelques années maintenant chez Webédia. Si vous voulez, vous suivez mon Twitter et les slides seront rebalancés après la présentation, vous pourrez les récupérer. J'ai commencé par récupérer la définition de ce que c'est une architecture software, une architecture logicielle sur Wikipédia. Je trouve que c'est assez intéressant, il y a deux choses clés pour moi. C'est que c'est fondamental, c'est d'être comme commencer une application. C'est important d'avoir une architecture solide, une architecture qui convient. Et le deuxième point, c'est que c'est coûteux à mettre en place une architecture. Il ne faut pas prendre la légère, il ne faut pas considérer que l'architecture va se mettre en place automatiquement. Puisque si vous la modifiez une fois que votre projet est lancé, ce sera forcément plus coûteux que si vous la développez au moment du lancement du projet. Donc la première architecture que l'on va avoir, je vais appeler Android Fragments à une plus d'architecture. Je pense que c'est l'architecture qu'on fait tous de base quand on commence le développement Android. C'est-à-dire qu'on met un peu tout dans le fragment parce que le fragment ça existe sur Android et on ne sait pas trop ce qu'il existe d'autre. Donc ça donne ça. Ça c'est notre première application. En gros, on doit avoir une edit texte et un bouton pour faire un écran de connexion. Mais on met un XML quelque part avec nos deux objets développés. On va faire un file Nubality pour récupérer edit texte. On va faire une chose pour récupérer un bouton. Et on va faire un clic qui s'enlève. Je pense que ça, on l'a tous fait quand on est développé Android. Et depuis quelques années, on utilise Butterknife qui permet une injection qui est un peu plus sexy. C'est-à-dire qu'on ne va plus faire nous-même les file Nubality. On va utiliser l'annotation qu'il fait pour nous. Et quoi qu'il arrive, le file Nubality est quand même fait derrière. Donc ça enlève un petit peu de code. Ça améliore un peu la visibilité, mais ça améliore pas la rapidité d'exécution. Si on va encore un peu plus loin avec Butterknife, on peut même battre le clic avec une annotation. Donc ça réduit encore un peu plus. Et puis après, on se dit, ok, dans l'application du bouton, il faut faire quelque chose. Il faut faire un traitement. Donc on commence à écrire ça. Parce que du coup, on s'aperçoit que si on fait un appel réseau dans le fragment, ça explose. Donc du coup, on va dire, bon, on va pas le faire dans un fragment, on va dans un thread. Sauf que du coup, une fois qu'on a la réponse, on veut mettre un jour notre nom, il se croit dans un thread, donc on peut pas, donc on revient dans un thread, lui, et on fait ça. Ça, je pense qu'on a tous essayé de le faire, non ? Bon, ok, on va pas aller loin. Je pense que vous avez compris le principe. Donc oui, une architecture logicielle, c'est important. Et on va voir deux architectures ce soir. MVP, MVP et M, il en existe d'autres. C'est deux architectures qui conviennent bien au développement Android, et qui sont pas forcément très complexes à mettre en place. Et vous allez voir qu'avec ce type d'architecture, vous allez enfin pouvoir faire des tests, et Guilhem va vous montrer derrière en plus. Première architecture qu'on va voir, c'est MVP, modèle, vue, présenteur. Qui dans la salle connaît ce pattern d'architecture ? Ok, très bien. Donc, modèle, vue, présenteur, c'est quoi ? C'est un modèle, une vue, un présenteur. Ouais, je suis bon, hein ? Sauf que le présenteur, ça va être notre transition entre notre modèle et notre vue, donc on va aller passer au milieu. Et on va s'intéresser dans un premier temps à la relation qu'il y a entre le présenteur et le modèle. Donc le modèle, on va considérer que c'est nos objets, nos datas. Et le présenteur, il va être là pour récupérer ces données. Donc il va venir récupérer, par exemple, une liste d'informations pour pouvoir l'afficher après à notre vue. Mais il va pouvoir aussi, ce présenteur, faire des modifications de ces données-là. Et une fois qu'il a récupéré ces informations, qu'il les a modifiées, il peut les renvoyer à la vue. Donc hop, le présenteur sert aussi de passe-plat entre le présenteur et la vue. Et il va interagir avec la vue pour lui fournir les données. Mais la vue va pouvoir aussi interagir avec le présenteur une fois que l'utilisateur aura fait une action sur cette vue, par exemple. Donc un schéma classique BNDP, ça donne ça. Ok. Maintenant, si on va un peu plus loin, on s'aperçoit qu'entre notre présenteur et notre vue, il y a un lien fort qui est fait. Si notre présenteur connaît la vue et que la vue connaît le présenteur, ça veut dire qu'ils sont fortement liés tous les deux. Et on peut l'éviter, ça. Comment on l'évite ? Tout simplement en rajoutant un contrat entre notre présenteur et notre vue. Ce qui va permettre que notre présenteur ne connaît pas spécifiquement la vue, mais il va connaître juste un contrat entre celui-ci, entre le présenteur et la vue. Et ça va lui permettre d'être moins couplé à cette vue. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir changer notre vue derrière. Le présenteur va toujours fonctionner, puisque lui, il ne connaît qu'un contrat et pas la vue derrière. Donc notre BNDP devient ça. Du coup, on peut faire un peu la même chose avec notre modèle. C'est-à-dire qu'on peut dire, ok, notre présenteur est couplé à notre modèle. C'est-à-dire qu'il est fortement lié avec celui-ci. Et on pourrait mettre un contrat entre ces deux-là pour justement moins coupler ces deux-là. La différence avec le modèle, c'est que notre modèle de données, ce n'est pas forcément une seule vue. C'est plusieurs modèles. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer un repository. Ça veut dire que si on veut récupérer des données, peu importe où les données sont stockées, on va considérer que notre présenteur attaque une repository. C'est un endroit où les données sont stockées. Peu importe comment derrière c'est fait, notre présenteur, lui, ne connaît que le repository. Donc au final, c'est notre contrat. Et peu importe ce qui se passe derrière, en fait, le présenteur, lui, il s'en fiche. Si vous voulez récupérer une liste de données, si votre présenteur va demander à la repository, récupère-moi une liste de données. Si derrière cette liste, elle part sur un serveur et qu'elle lui renvoie, très bien. Si elle va la récupérer en cache, très bien. Donc c'est-à-dire que si votre architecture, dans un premier temps, n'a pas de mise en cache, OK, le présenteur va demander au repository, le repository va faire attaquer une base de données de distance sur un serveur et va le renvoyer au présenteur. Du coup, si un peu plus tard, vous avez besoin de mettre en place un cache, OK, vous allez créer un deuxième repository qui va être local et qui va renvoyer ou les données locales ou les données de distance suivant le cache. Et le présenteur, lui, il sera toujours fonctionnel puisqu'au final, il n'a pas que le repository. Donc il est au courant de rien de ce qu'il sert à faire. Donc avec cette architecture, ça nous montre clairement que le présenteur va avoir un peu toute la business logique qui va être déportée dedans. Donc la vue ne fait qu'afficher des données. Le présenteur va récupérer ses données, va les traiter, les modifier et les renvoyer à notre modèle. Le modèle, il va s'arrêter juste à fournir les données. Et notre présenteur va être complètement découplé du reste de l'application, complètement autonome. Et justement, c'est lui qu'on va tester puisque c'est lui, au final, qui posait toute la logique métier. C'est clair ? Ouais ? Donc si on essaie de voir une implémentation basique, ça peut être ça. Un contrat en Java, je pense que tout le monde en est conscient, c'est une interface. Donc on va déclarer deux simples interfaces. Une pour notre vue, une pour notre présenteur. On peut considérer que notre vue a une méthode qui va s'appeler setPrésenteur, qui va permettre de lui fournir le présenteur. Et notre présenteur va avoir une méthode start qui va être là pour dire OK, bon, ma vue est créée maintenant. Fais ce que tu vas faire, si tu as quelque chose à faire pour l'ensemble de la vue. Et on va encapsuler ça pour notre écran de login dans une interface qu'on va appeler login-contract, que personne ne va implémenter, qui est juste là pour encapsuler deux interfaces, qui vont être les interfaces pour la vue et pour notre présenteur. Ce qui va permettre d'avoir dans un seul fichier nos deux contrats, présenteur-vue et vue-présenteur. Notre première interface de vue, qu'est-ce qu'elle va faire ? Tout simplement, elle va étendre notre interface base-vue en lui donnant le présenteur. Le présenteur, c'est l'interface qu'il y a dessous. Donc encore une fois, la vue ne connaît que l'interface présenteur. Elle ne connaît pas vraiment le présenteur derrière. Et le présenteur va faire la même chose, va étendre basse-présenteur et va déclarer une méthode qui va s'appeler hotLoggingButtleClick. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a deux contrats. Un contrat entre présenteur-vue et un contrat entre vue et présenteur. Donc notre présenteur, lui, tout simplement, il va implémenter ce contrat-là. Il va dire, ok, je suis obligé d'avoir... Hop, on part après. À la construction de ce login-présenteur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui fournir une vue. Cette vue-là, au final, ce n'est pas vraiment la vue Android, donc la vue ou la custom-view ou le fragment, mais tout simplement l'interface. Et une fois qu'il aura initialisé ses paramètres, il va dire à cette vue, ok, le présenteur avec lequel tu vas communiquer, c'est moi. Et de l'autre côté, notre vue. Donc là, j'ai fait le choix du fragment. Vous voyez, j'ai fait le choix du fragment dans toutes les slides. Je pense qu'il n'a pas fait ce choix-là. Il partira sur des custom-views si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est du même principe. Notre fragment, ce qu'il fait, c'est qu'il implémente notre contrat d'interface. Et il va dire, ok, moi j'ai une méthode implémentée qui est le présenteur. Ok, mais quand cette méthode est appelée, ce que je fais, c'est que je vais sauvegarder mon présenteur. Et dès que j'aurai le besoin de faire de la logique métier, au lieu de la faire moi, je vais dire au présenteur, tiens, écoute, fais ce que tu veux avec ça. Il va traiter la logique et il repassera par notre contrat d'interface pour faire son traitement. Par exemple, si on a un bouton qui est cliqué, le bouton qui est cliqué, il va être trappé dans notre présenteur. Le présenteur va faire son traitement. Et une fois qu'il aura fini, il va passer par l'interface de contrat qui est faite sur la vue pour ou faire un on-success ou faire un on-failure. La vue récupérera cette méthode-là et fera son traitement. Donc on a bien le présenteur qui fait un traitement logique, le business logique, et la vue qui s'occupe d'afficher un message utilisateur dans le cas d'échec ou d'afficher un message à succès. Et maintenant, notre présenteur et notre fragment, il faut bien qu'ils soient alliés les uns aux autres. Pour ça, on peut utiliser l'activité. Dans l'Activity, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si on n'a pas déjà notre fragment qui est présent. S'il n'est pas présent, on va le construire avec le login de fragment.com.inmxt. On va le rajouter à la backstack et on va créer notre présenteur. Donc là, j'ai fait le choix que le présenteur, une fois qu'il se crée, va dire à la vue « et c'est moi le présenteur ». Vous avez aussi la possibilité de faire l'inverse. C'est-à-dire que c'est la vue qui va dire « et donne-moi le présenteur ». Si vous voulez en discuter, on va en discuter. Je n'ai pas forcément de pour ou de contre dans quel sens vous voulez le faire. Moi, j'utilise celui-ci. Mais si vous avez une raison particulière de pourquoi le faire dans l'autre sens, vous pourrez en discuter. Voilà pour l'implémentation basique d'un MVP. Les points importants qu'on peut retenir par rapport à une implémentation classique où on met tout dans le fragment, c'est que du coup, l'Utzator va interagir avec la vue. Très bien. Mais comme la vue n'est là que pour afficher des données, une fois que l'Utzator aura réagi avec la vue, il va passer l'action qui a été faite à notre présenteur. Et une fois que notre présenteur aura récupéré cette action-là, l'a traité, il va pouvoir redonner à la vue l'information qu'il veut pour être affichée. Donc notre business logique, on est d'accord qu'elle vient par votre présenteur. La vue n'a pas de lien direct avec son modèle. Donc ça, c'est pratique. C'est-à-dire que si votre modèle évolue, votre vue n'est pas impactée. Le présenteur contient toute la logique, on vient de le dire. Et votre présenteur, du coup, il est testable parce qu'il est complètement isolé, ou presque, de votre life-cycle Android et de tout composant Android. S'il est complètement isolé de tout composant Android, vous pouvez faire des tests unitaires facilement dessus. S'il n'est pas forcément complètement isolé, avec des outils comme robot électrique, je vous laisse encore Guilhem en parler, je pense. Spoiler ! Spoiler ! Non ! Si vous avez du code Android, peut-être qu'il y a des outils pour tester quand même votre code. Et ce qui est cool avec ce pattern, c'est que vous avez quand même la possibilité d'avoir une communication qui se fait dans les deux sens, c'est-à-dire que votre présenteur va fournir les données à votre vue, et votre vue, une fois qu'une action est faite dessus par l'utilisateur, va pouvoir vous renvoyer de même à votre présenteur. Donc la communication se fait bien dans les deux sens. C'est clair ? Des questions dans cette première partie sur MVP ? Non ? Deuxième possibilité, MVVM. Qui connaît ? Qui utilise ? OK. Alors, MVP, ModelView, ViewModel. Si on repart sur le schéma qu'on a utilisé pour du MVP, le MVVM, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a nos modèles, on a notre présenteur qui maintenant est un ViewModel, et on a notre View. La différence forte, c'est que quand MVVM a été créé à la base par Microsoft, l'idée était vraiment d'utiliser du DataBunding. C'est-à-dire que la communication entre votre vue et votre présenteur, qui maintenant s'appelle un ViewModel, va être faite par du Binding, et donc du coup, va éviter de vous-même faire les interactions entre votre vue et votre ViewModel. DataBunding with Spacechain, parce que du coup, c'est toute la complexité qu'on vient de voir dans le modèle MVP, toutes ces définitions de contrats, d'interphrases entre la vue et le présenteur, tout ça, le DataBunding va vous permettre de le simplifier. Donc le DataBunding, on va le voir par la suite, il communique entre votre ViewModel et votre View. En endroits, la vue, c'est un XML, mais c'est aussi une classe au-dessus, qui est une classe Java, puisque son View est probablement une activité. Et le DataBunding, lui, se fait forcément avec votre XML, donc la vue au niveau du XML. C'est-à-dire que si vous voulez communiquer entre votre ViewModel et votre vue de haut niveau, qui va être votre vue Java, du coup, DataBunding ne vous permet pas de le faire. Donc vous pouvez quand même utiliser le contrat d'interphrase entre votre ViewModel et votre View, par exemple, le fragment, pour communiquer avec celui-ci. Donc voilà, si on fait un zoom où on a fait ce modèle, il était entre le ViewModel et la vue, ça donne ça. On a un DataBunding entre les deux. Qu'est-ce que c'est le DataBunding ? C'est tout bête. Prenez votre XML, que vous utilisez déjà tous les jours, qui est celui-ci. C'est un fichier XML tout bête. Là, pour le coup, c'est toujours le même. C'est notre écran de connexion, qui s'appelle fragment-login.xml. Si vous voulez faire du DataBunding, en plus d'activer dans votre build de Gradle le DataBunding, il suffit d'entourer votre XML d'une balise d'AIRS. Automatiquement, l'ajout de cette balise va te permettre à dire au combinateur « Eh mec, je suis en train de faire du DataBunding, donc rajoute-moi tout ce qu'il faut pour que je puisse le faire. » Et automatiquement, grâce à ces balises, vous allez avoir un fichier qui va être autogénéré, qui va s'appeler fragment-login-binding. Il va utiliser PascalCase sur votre nom XML, il va se fixer par binding. Et ce fichier-là, c'est lui qui va faire votre lien automatique entre votre vue-modèle et votre vue. Ok, maintenant, ce qu'il y a, c'est que votre vue, il faut bien qu'elle communique avec votre vue-modèle. Et pour ça, c'est très simple, il suffit d'injecter dans votre vue le vue-modèle. Du coup, la balise d'IoT, elle a aussi une balise d'ATA où on peut injecter n'importe quelle variable à l'intérieur. On peut injecter plusieurs variables, et la variable essentielle, c'est votre vue-modèle, puisque c'est elle qui va contenir votre logique. Donc là, dans notre XML, on va injecter un login vue-modèle, qui pourrait être le login présentateur qu'on avait tout à l'heure, puisque, encore une fois, le présentateur et le vue-modèle, c'est un peu les mêmes classes entre les deux patterns. Et ce login vue-modèle, on va l'appeler vue-modèle dans le reste de notre XML. Et sur notre editText, on peut tout simplement dire, OK, mais le texte que tu vas afficher dans ton editText, tu vas prendre la variable que je viens de te créer, qui est notre vue-modèle, et tu vas appeler lastUseLogin. Donc, lastUseLogin, ça peut aussi être une méthode, j'ai pas besoin des parenthèses, Automatiquement, il va trouver que la méthode s'appelle lastUseLogin. Et le seul truc dont j'aurai besoin de faire dans ma classe vue-modèle, c'est créer une méthode qui va s'appeler comme ça, et qui va me retourner l'information dont la vue a besoin pour s'afficher dans mon editText. Donc ça c'est bien, c'est la communication qui se fait entre le vue-modèle et ma vue, mais on peut avoir la même chose entre la vue et le vue-modèle. C'est-à-dire que l'utilisateur va interagir avec un élément de la vue, donc là le bouton, et vous allez dire, ben ok, très bien, l'utilisateur a cliqué sur mon bouton, maintenant ce que je veux c'est que mon vue-modèle récupère cette information pour la traiter. Donc je vais appeler encore une fois une méthode de mon vue-modèle, qui va s'appeler comme vous voulez, là j'ai créé OnLoginPotoneClick, et qui va prendre en paramètre un texte. C'est là que c'est un peu magique, c'est que je peux récupérer le texte qui est tapé dans EditText, parce que EditTextMail, c'est automatiquement une variable qui va être créée par le binding, donc si je reviens en arrière par le fragment LoginBinding, et comment il sait que cette variable existe ? Parce que tous les attributs de mon XML qui auront un ID, vont être automatiquement générés dans ma classe de binding pour pouvoir y accéder. Donc là dans mon EditText, elle s'appelait EditTextMail, donc automatiquement mon fichier binding aura une variable qui va s'appeler EditTextMail, et qui sera de type EditText. Et c'est là où le MDVM et le DataBinding est puissant, c'est quand on vous a toujours dit que le final ID c'est coûteux. Pourquoi c'est coûteux ? Parce qu'un final ID c'est tout simple. Il prend votre XML, il parcourt l'arbre de toutes les vues, et dès qu'il trouve l'ID qui matche, il sauvegarde. Le DataBinding, ce qu'il va faire, c'est que quand il va générer son fichier binding, il va parcourir une seule fois votre arbre de vues, et pour toutes les vues qui ont un ID, il va garder une référence. Donc du coup, sur un fichier où vous aviez 12 parcours d'arbres, là, si vous en avez 12 ou un seul, vous n'aurez qu'un seul parcours d'arbres. Donc du coup, c'est là où le DataBinding est plus performant. Qu'est-ce que ça donne pour notre VueModèle ? Au moins VueModèle, on verra après la classe qui détend, mais en tout cas, il faut forcément qu'il y ait nos deux méthodes que notre vue utilise. Le LastUseLogin et le OnLoginBotentClick. Ce que fait là le LastUseLogin, j'en parlais avant, c'est qu'il va dire « Ok, récupère-moi le dernier email utilisateur à utiliser dans ce champ-là, dans une repository qui s'appelle EndUserRepository ». Et cette repository, on va l'injecter dans notre VueModèle à sa construction. Le VueModèle, lui, ce dont il a besoin, c'est sa vue pour pouvoir communiquer avec le fragment. On l'a vu, on a créé un contrat entre notre VueModèle et notre vue, donc notre vue au niveau fragment. Mais on peut lui passer n'importe quel type d'argument. Et l'intérêt de lui passer n'importe quel type d'argument, c'est qu'on va injecter dans notre VueModèle notre repository. Et ce repository, peu importe comment il stocke l'information, le présenteur, lui, il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est juste récupérer son information. Et si derrière le VueModèle repository, c'est des charpréteries, c'est une base de données, c'est un serveur à distance, c'est un fichier flat, peu importe, lui, le présenteur, il s'en fiche. Et maintenant, dans notre LoginFragment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le lien avec ce binding. Et pour ça, c'est très simple. DataBindingUtile, une classe utile qui est fournie avec le framework DataBinding, qui va vous permettre de créer ce fameux lien de binding qui va se faire avec votre XML. Donc, vous créez votre binding, et une fois que ce binding est créé, il va appeler la méthode setVueModèle pour lui setVueModèle. Alors, pourquoi cette méthode setVueModèle existe ? Parce que quand on a créé notre data ici, et qu'on a créé dans notre XML, oui, je veux injecter une variable qui s'appelle ViewModèle, au même titre qu'il a créé automatiquement les files, pour chaque vue qui ont un ID, il va générer automatiquement un setter et un getter pour toutes les variables qui vont être injectées dans notre vue. Donc là, si on a une variable qui s'appelle ViewModèle, automatiquement on aura dans notre binding une méthode qui va s'appeler setVueModèle pour justement lui fournir ce ViewModèle. Donc voilà, du coup, quand on a créé notre binding, on va lui fournir ce ViewModèle pour qu'il puisse communiquer. Peut-être en parler un peu plus. Donc là, du coup, ce qu'on fait, c'est que dans notre fragment, tout simplement, on va dire, OK, on a fait du binding, donc on crée notre binding, on crée notre lien de communication entre notre ViewModèle et notre XML. Une fois que ce binding est fait, on va lui injecter notre ViewModèle, puisque c'est avec lui que tu vas communiquer. Et le mBinding.getRoot, c'est que comme l'inflate de la vue est fait par la méthode utile, et bien au final, le binding possède la référence vers la vue complète. Il existe différentes façons d'inflater le binding, suivant si vous êtes dans une recycle, suivant si vous êtes dans un fragment, peu importe. Tous les cas sont gérés. Et quoi qu'il arrive, ce code-là de binding, il peut être factorisé, fait dans un fragment supérieur, fait dans un helper de binding. Nous, c'est ce qu'on fait. On fait dans un helper particulier. Il ne va pas forcément polluer votre code au niveau de votre fragment, de votre activity. Il est là pour justement gérer un peu ce boilerplate qu'on a tout le temps dans nos fragments. Et une fois qu'il est fait quelque part, vous n'avez pas besoin de le réclare. Les key points pour ce MBPM, j'ai réécrit exactement la même slide que pour le MBP, en changeant présentaire par du modèle, c'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes intérêts. On sépare bien notre modèle de notre business logique et de notre vue. Mais en plus, on a quand même ce data binding qui va réduire considérablement le travail de communication entre notre business logique et notre data binding. Le binding qui va se faire entre notre vue modèle et notre vue est hyper facile puisque la classe est automatiquement générée et il suffit en une ligne ou deux lignes de code de faire ce binding-là. Et forcément, toutes les lignes de communication de nos interfaces qu'on avait avant, si vous avez une vue simple qui n'a pas besoin de communiquer avec votre fragment de votre activity, qui a juste besoin d'afficher des données ou d'interaction entre votre XML et votre vue modèle, il est fait tout simplement sans créer une seule interface réelle. Ce qu'on doit garder en mémoire, c'est qu'il est important, peu importe l'architecture que vous utilisez, d'essayer de bien séparer vos concepts. C'est-à-dire que si vous avez des données, si vous avez du traitement logique ou si vous avez de l'affichage à faire, ça paraît presque logique que ce soit trois couches qui s'en occupent, ou en tout cas que ce soit trois composants différents. On a bien vu dans l'exemple tout à l'heure, quand on était dans les différents rounds, que si on met tout dans notre fragment, c'est difficile à lire, c'est difficile à maintenir, c'est difficile à tester. Je pense que c'est même possible. Je pense que celui qui crée le code qu'il y avait dans notre premier exemple, je pense que personne n'a créé de test dessus. Et je pense que c'est aussi pour ça que sur le moment Android on dit que les tests ne sont pas possibles. Ça permet complètement de découpler notre logique métier, notre life cycle, parce que qu'est-ce qui est compliqué quand on crée un fragment ? C'est tout le life cycle d'Android qui va nous permettre, qui nous empêche facilement de tester la logique pure métier. Quand vous faites du pur Java de traitement de chèques de caractères, de traitement de données, tester ça c'est de simples tests unitaires comme on fait en Java. Donc il n'y a rien de complexe. Donc si c'est bien développé, c'est très facile à tester et ce n'est pas beaucoup plus long. Je vous conseille personnellement d'utiliser les façades ou les repositories pour communiquer entre vos différentes couches. Donc le repository on l'a vu, la façade c'est un peu la même chose. Imaginons que vous voulez faire du tagging ou de l'analytics. Si partout vous avez besoin de faire du tagging, vous appelez la livre analytics en direct. Si demain votre producteur vous dit « Hey, on va utiliser localytics, qu'est-ce qu'il se passe ? » Ça pète partout. Alors que si vous utilisez une façade ou un repository, au final ça ne changera rien. Vous utiliserez forcément votre façade et l'implémentation qu'il y a derrière, que ce soit du Google Analytics ou du localytics, au final il n'y aura qu'une seule classe à modifier, la classe qui va implémenter cette façade. Si vous utilisez ce pattern-là, je vous conseille au moins de tester complètement votre présenteur ou votre vue modèle, puisque c'est la classe la plus facile à tester. Vous avez toute votre logique, donc tout le cœur de votre métier qui est fait dans ces classes-là. Donc au final, je pense que si vous testez ces classes-là, vous avez déjà la plupart des tests que font vos testeurs qui sont couverts. Et surtout, il faut garder à l'idée que mettre en place une architecture, OK, ça prend un peu plus de temps quand vous démarrez votre projet, mais le temps que vous perdez forcément au départ, vous allez forcément gagner à la fin, surtout si vous écrivez des tests et surtout si vous avez une qualité de code et une maintenabilité qui est forcément plus forte. What's next ? J'ai hésité à en parler plus longuement. Je me suis dit que c'est trop long, trop complexe. Mais il y a de nouveaux patterns d'architecture qui commencent à émerger beaucoup sur le web et qui fonctionnent plutôt bien. C'est tout ce qui est Redhubs, React Native, qu'ils voient ce que c'est, qu'ils utilisent même ? En gros, sur Android, on a tendance à être un peu en retard par rapport au web. En tout cas, le web bouge tellement vite que de toute façon, on ne peut pas le rattraper. C'est un verset. Et la programmation réactive va nous permettre de créer à notre vue, non pas une vue passive et de dire bon, mais ok, notre vue, elle affiche et au final, notre vue modèle, notre présenteur va s'occuper de la logique. Mais on peut considérer que notre vue, au final, elle est un peu plus intelligente que ça. Elle va recevoir des actions. Une fois qu'elle a reçu son action, elle fait son traitement, elle change d'état et elle passe à un état suivant et à un autre état, elle va faire son action, etc. Et on a du coup un code qui va être non pas architecturé en couche, mais plus en microservices. En tout cas, plus une brique fait un traitement et une fois qu'elle fait son traitement, elle ne fait rien d'autre. Et sur Android, il y a Redux qui commence pas mal à émerger en vie et moi, j'essaie d'utiliser. Je trouve que la cour d'un pratissage est un peu plus forte, ou en tout cas qu'elle permet... C'est facilement utilisable sur un projet qui est nouveau, mais à mettre en place une architecture qui existe trop complexe. En tout cas, je pense que d'ici quelques temps, on aura une présentation qui sera faite dessus. J'espère en 2017, pour les personnes motivées ou en tout cas qui l'utilisent. Et voilà pour moi, ça sera tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. A Olé Bédia, on recrute en ce moment un développeur Android, donc si en plus vous recherchez un nouveau poste, n'hésitez pas à venir me voir pendant l'apéro. Et si vous avez n'importe quel type de questions, maintenant, à l'apéro ou après sur Twitter, je suis disponible. J'ai cassé ma voiture ce matin, donc je ne peux pas rentrer chez moi, j'habite à Grenade. Sinon, je demanderai à Haripot d'habiter pour une nuit ici. On recrute à Toulouse et à Paris. On recrute à Toulouse ou à Paris, mais je pense qu'il y a que des Toulousains. Le pub, c'est vendredi soir et ça parle de contre un tryout. Ouais, c'était vendredi soir. C'était vendredi soir. Et ils n'ont pas streamé. Ils ont complètement raté le stream. Gros confèrent. Alors que nous à Toulouse, le stream, on sait faire. C'est ça, depuis longtemps. Moi, j'étais sur YouTube, j'y attendais le stream et non. Vous avez des questions ? Ouais. Il existe des bibliothèques pour le MDP. Je pense à MoSby et à l'autre. T'as déjà utilisé ? T'en conseillerais certaines ? Alors, j'ai pas voulu rentrer dans les détails techniques de l'implémentation de ce type d'architecture. Mais un problème fort, c'est que du coup, votre fragment, si vous déportez sa logique métier dans un présenteur, si vous pivotez votre écran, votre fragment va se faire recréer. Votre présenteur, il est parti. Donc, plus ou moins. Là, je stocke dans le fragment. Mais en tout cas, vous pouvez et il faut garder votre instance de présenteur. Des livres comme MoSby le font pour vous. Je sais pas si t'as regardé ce que faisait MoSby ou pas, mais en tout cas, sa gestion est plutôt sympa. Elle va créer une référence unique sur chaque présenteur. Quand tu vas pivoter, elle va la créer quelque part. Une fois que tu recrées ton fragment, elle va voir si elle existe, si elle existe, si elle te la donne, sinon elle te la recrée. Nous, on l'utilise pas en interne. On l'a regardé. On s'en inspire. En tout cas, on fait à peu près ce qu'elle fait. Si vous voulez maîtriser complètement votre architecture, nous, on l'utilise pas parce qu'on a pas envie d'utiliser une librairie pour de l'architecture. On utilise plus des librairies pour proposer un service qu'on a pas besoin de développer. L'architecture, on estime qu'on préfère être maître de ce qu'on fait, donc on l'utilise pas. Mais MoSby est pas mal. Et il y en a une autre, je crois, qui s'appelle ViewModem, mais je suis pas sûr, ça me parait bizarre du nom. Qui est un peu plus light que MoSby, qui s'appuie sur du MVVM un peu plus que sur le présenteur. Et qui en plus supporte en native, dans sa librairie, le data biking. Qui fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle va gérer automatiquement du coup le truc. Donc est-ce que je la conseille ? Si tu veux pas te prendre la tête avec l'architecture, la monter toi-même. Mais si t'as compris les concepts de base, puisque c'est ça qui est important au final, quand tu utilises une librairie pour comprendre ce qu'elle fait derrière. Ouais, tu peux y aller. Moi j'ai trouvé que MoSby fonctionnait. En tout cas, nous, quand on a une autre fois qu'elle fonctionnait. Après, on a préféré partir de France Trash. Bonne nouvelle idée, à toi de voir. Mais en tout cas, oui. Je pense que MoSby est assez éprouvé pour fonctionner en prod à l'heure actuelle. Si tu veux l'utiliser. Ouais. C'est pour du modèle, ce serait pas du modèle data biking tout simplement. Comment ? Du modèle data biking. Alors. Il s'appelle comme ça. Ouais. Et qui fait du MVVM. Ah, c'est la ligne dont je disais là ? Je sais pas si c'est… Ah, c'est la même ? Je pense que c'est peut-être celle-là. Ouais. Mais je pense… C'est peut-être celle-là, ouais. Je pensais que ça… Ouais, mais c'est… C'est pareil, c'est assez léger. Voilà. C'est vrai, ça fait quelques kilos et je l'ai vu, ouais. Et du coup, ça permet de faire et du MVVM, et du MVP, et du data binding avec le MVVM. C'est celle-là ? Ouais. Donc, c'est celle dont je parlais. Ben oui, du coup, si vous n'avez pas besoin… En tout cas, du moment où vous comprenez le principe, si vous n'avez pas envie de vous faire chier à créer votre architecture, vous pouvez utiliser ces libres-là. Elles font pas grand-chose. Une fois que vous avez compris, c'est juste ce qu'elles font pour vous. D'autres questions ? Ouais ? Et euh… Tu n'as pas parlé du double data binding qui est possible aussi ? Ouais, ouais, bien sûr. Pour montrer le fait que… Est-ce que dans le MVP, il y a le double, la plage qui est plus puissant ? Avec le data binding, on peut aussi… Ouais, avec le data binding, et en plus de ça, c'est que… J'en ai pas parlé, j'ai pensé à en venir, j'ai oublié. C'est que votre vue modèle, il est en une classe qui s'appelle « Base Observable ». Et cette classe-là va permettre de vous créer un lien fort avec n'importe quelle vue de votre XML. Donc, vous allez pouvoir dire « Ok, telle vue-là, je veux la rafraîchir. Telle vue-là, voici les données, fais tel traitement dessus ». Et donc, comme du coup, tu as la main complètement sur le binding qui est fait, du coup, tu peux définir à quel moment tu fais ton rafraîchissement. Si tu veux céter plusieurs informations et tout bagner d'un coup, tu peux. Si tu veux délayer le moment où c'est rafraîchi dans une recycle, tu peux. Donc, data mining, en tout cas dans la version qu'elle a, ça fait pas deux ans, mais presque à mon avis que c'est sorti maintenant. Elle fait énormément de choses. Si vous voulez, par exemple, faire de l'include, c'est-à-dire que vous avez un XML qui n'ont pas fait 40 lignes, mais qui est un include de 15 petits fichiers qui vous fait des petites vues, des petites custom view. Et le data mining est géré aussi. Donc, vous pouvez inclure votre vue modèle de haut niveau dans les sous XML. Et du coup, ça fonctionne pareil. Donc, je ne saurais que vous conseiller le data mining parce que ça fait tout le travail. qui nous fait chier tout le monde. Est-ce que ça va enfin bien dans l'endroit studio ? Oui. C'est que ça a fini. Non, mais ça a fini par l'endroit. Comme le data mining, en fait, est géré directement par l'IDE, par l'endroit studio. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre XML et que vous voulez communiquer avec votre vue modèle, et quand vous allez cliquer sur votre méthode dans votre XML, techniquement, ce que ça fait, c'est que ça appelle la méthode du binding. On est d'accord ? Puisque c'est le binding qui le traite, ça. Mais au final, lui, il va savoir, l'IDE, que ce qui vous intéresse, c'est la méthode qui est appelée dans le vue modèle. Donc, au final, le open déclaration du XML va repartir dans votre vue modèle. Donc, au final, pour vous, le binding, il est complètement transparent. Vous voyez juste la communication entre les deux et le bullet plate, il est complètement parti. Il y a l'autocomplete dans le XML, oui, bien sûr. Si tu as déjà mis ta méthode et tout, il y a tout l'autocomplete qui est fait dans ton XML, de toutes les méthodes disposées dans votre modèle. On peut aussi parler de Rx. C'est-à-dire que si tu veux utiliser Rx, je ne sais pas si toi, tu l'utilises avec ou pas ? Je suis observable. Voilà. Du coup, il y en avait beaucoup qui utilisaient Rx sur la première version du data binding pour faire justement cette double communication. Sauf que maintenant, le data binding propose de la double communication en intif. Donc, si tu n'as pas déjà Rx pour d'autres choses dans ton projet, ce n'est pas la peine de surcoucher avec Rx data binding. Pour moi, je trouve que ce n'est pas la peine. parce que quelqu'un l'a fait, qui me dit, c'est bien. Nous, on ne l'a pas eu l'utilité. Arnaud, tu utilises du coup, toi ? Rx. Non, un BVM, je t'avais le même. Par en 3D. Par en 3D. Par en 3D. Non plus, ce n'est pas en 3D. Ça ne parlera plus de la version 2017. D'autres questions ? Bon. Ouais. Le data binding, ça génère du code ? Ouais, ça génère du code, ouais. Pour débugger derrière, il n'y a pas de soucis ? Déjà, le code génère et le point de classe et le point Java, puisque c'est vraiment du code qui est généré, donc c'est-à-dire que le point de classe et le point Java, il est hyper visible. D'accord. Ça crée juste des setters, des glitters, et quelques méthodes statiques pour créer le binding, puisque tu n'es pas obligé de passer par la classe utile, tu peux aussi créer le binding automatiquement avec la vraie classe de binding. Donc le code, il est hyper lisible. Et pour débugger, au final, tu peux rentrer pas dedans sans soucis. Si je peux juste me permettre de l'auto-expérience, c'est un peu chiant de débugger le binding. Du tout ? Parce qu'en fait, il ne crache pas des messages. Par exemple, si on utilise une variable dans le XML, mais qu'elle n'existe pas dans le modèle, il ne dit rien en fait. C'est pas toujours évident. Ouais, mais nous du coup, notre structure de data mining est toujours la même. C'est-à-dire que les variables qu'on injecte dedans, elles ont toujours le même nombre. Donc c'est-à-dire que c'est toujours du modèle. Le setter qui est fait dessus, ce sera toujours celui du modèle. Donc il est fait en amont. Donc on est sûr de ne pas injecter autre chose. Et ce que je n'ai pas dit et ce que je vous conseille, c'est que le binding, en tout cas le data binding, quand il a été fait avec Microsoft, il y avait un vrai micro-langage qui avait été créé derrière pour manipuler un peu tous vos données. Il existe aussi dans le data binding. Donc dans votre XML, vous pouvez faire du si ce champ est présent, alors tu le prends, sinon tu prends celui-là. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux avec le binding dans le XML. Nous, on ne fait rien de tout ça. On fait juste câbler des méthodes du VueModèle. Donc au final, on s'en sert juste pour le binding. On ne s'en sert pas pour créer de la logique. Donc on n'a pas de soucis vraiment dans nos inscriptions de barrières dedans puisqu'on n'en injecte qu'une heure chacun. Est-ce que c'est vrai qu'on peut aller plus loin ? C'est-à-dire qu'on peut mettre des conditions dans une semaine pour afficher ou ne pas afficher les comptes des CST et du VueModèle ? Alors, je ne sais pas toi, ton response. Nous, on l'a fait, je crois, une semaine. Et au final, on a tout enlevé. Parce que quand on teste notre VueModèle et qu'on s'aperçoit qu'au final, on a la visibilité de la vue qu'on avait gérée dans le VueGroup de plus haut niveau de notre XML qui dit si c'est présent, visible, sinon gone. Au final, on s'est dit, mais quand est-ce que c'est testé ça ? Jamais. Ok, bon, alors du coup, on a créé un binding adapteur. Donc, on a créé une façon de le mettre plus haut, en tout cas de le mettre dans du code Java, qui est simple, qui est testable. Et du coup, notre XML ne fait plus aucune logique. Donc, on n'utilise pas du tout la puissance du data binding pour le micro-langage de binding dans le XML. On l'utilise juste pour la communication VueModèle. Ouais ? Si quelqu'un qui ne connaît pas du tout le système par en architecture, c'est que vous recoutez, par exemple, qui rentre dans un projet où l'architecture a déjà tout mis en place. Ouais. Est-ce que ça sera difficile pour lui, justement, d'arriver à comprendre tout ce qui se passe derrière ? Très facilement. Non, parce qu'on a plein de projets et elles n'ont pas toutes cette archi. Donc, tu pourras bouger sur des archi où tout est dans le travail, moi, si ça te fait plaisir. Non, c'est... Hein ? J'interprète sur le coup parce que tu nous a déjà fait la presse là-dessus en interne. Ouais. En interne et qu'honnêtement, ça va... Enfin, sur des exemples précis, sur le code que tu as montré, ça ne semblait pas particulièrement... Pourtant, on n'a jamais fait de VEV. Sur du code précis en PROT, ça ne me semblait pas... Ça ne me semblait pas... Ça ne me semblait pas l'intrigation montable à VEV. En une demi-heure, il nous avait fait la... Et je ne pense pas que cette presse soit, au final, très technique et très incompréhensible. Je pense qu'elle est assez basique. Une fois qu'on a compris les principes de base, c'est interpassé dessus. Une fois qu'on respecte le truc, de dire, bon, mais OK, je fais du traitement logique, donc je le mets dans mon du modèle et je laisse ma vue tranquille. Je pense que si c'est pour toi, tu parles. Et puis, si tu t'aperçois que tu es en train de mettre 20 minutes de code dans ton fragment, avec un peu de chance, tu ne passeras pas la PR. Du coup... Non, franchement, ce n'est pas... Parce que tu trouves que c'est compliqué de rentrer sur un projet qui a une archivité... Non, justement, c'est ma question. On s'est arrivé à comprendre, par exemple, si on veut faire un... Enfin, c'est tout bête, mais sur le cas, tu es quelqu'un, ben, si personne va arriver, va rentrer dans ce projet, donc, bon sûr, vous serez à côté, c'est sûrement pour l'aider, mais est-ce que, justement, c'est facile d'arriver à se dire, ben, de soi-même, ben, je comprends, je vois ce qui se passe, j'arrive à comprendre que ça s'est utilisé, ça s'est utilisé, mais qu'est-ce qui se passe, en fait, quand je clique sur le bouton, ou est-ce qu'il y a du clic, etc. C'est plus ce côté-là. Ben, on va comprendre le projet, je veux dire, presque par soi-même, ou est-ce que c'est difficile de rentrer dans un projet-là s'il n'y a pas une personne appelée pour nous expliquer un peu l'architecture ? Non, je pense que cette architecture-là, en tout cas, elle est simple, elle est simple déjà parce que la communication qui est faite entre la vue, le présenteur et le modèle, déjà, il y a un lien qui est fort, il n'y a pas de couplage, mais qui est fort, c'est-à-dire qu'au clic à la souris, tu peux parcourir. Par exemple, on a un autre projet où l'architecture est basée sur les événements, et là, quand on voit un événement, il y a forcément quelqu'un qui l'écoute, mais c'est difficile de savoir qui l'écoute. C'est presque le problème de la programmation réactive. Et ça, par exemple, avec ce type d'architecture, tu n'as pas cette contrainte claire, donc c'est-à-dire que tu ne vas pas être perdu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ton bouton, puis derrière ton clic listener, puis derrière ton appel thread qui est fait, que tu vas être perdu. De toute façon, à Webbedient, en tout cas, on a une montée en compétences qui se fait tous ensemble, donc on a rarement des décalages ou des clivages qui se forment au niveau des archives, parce qu'on essaye tous ensemble de pousser toujours la meilleure archive possible, et on n'a pas tous nos projets qui sont malheureusement sur des archives qui sont aussi clignes que ça. Donc, on essaye de migrer dessus, mais tout le monde m'en t'en foutait dans sa main de temps, donc c'est sûr que tu ne seras pas… Ma question n'est pas pour consculer. Non, mais je comprends. En fait, pour voir, quand on manque une architecture, je suis d'accord, il y a des avantages, par exemple, ça permet de faire des textes, mais après, des fois, selon le type de problème qu'on peut avoir, on sait qu'il y a plein de personnes qui vont travailler dessus, pas forcément des personnes qui ont des années d'expérience sur Android, et justement, c'est plus cette question-là, c'est quelqu'un qui a, par exemple, une année d'expérience sur Android, pourrait… Je pense que tu es obligé… Oui, mais tu es obligé d'avoir… de former cette personne, en tout cas, de mettre des barrières, parce que forcément, si la personne, elle veut tout faire avant le fragment, malgré que le vue modèle existe sur le côté, ça va fonctionner, puisqu'elle va juste pour circuiter le data value. Donc, je pense que c'est juste la personne qui va remonter en compétence et apparemment tu as un retour aussi là-dessus. Je me suis renseigné à un petit projet et je me suis renseigné à un projet et je me suis renseigné à une autre et je me suis renseigné à un projet et je me suis renseigné à un projet Voilà, c'est vraiment ça en tout cas. Après, nous, le problème, c'est que ceux qui utilisent la data value n'est que chez nous, ils n'ont tout, ils n'y restent pas en fait. Allez, on va passer à la suite.